Musique Il y a Minus qui est parti Dis au revoir à Minus Au revoir Minus Et je vois qu'il y a PG qui est connecté Mais il parle pas J'attends qu'on me dise bonjour Qu'on me donne l'autorisation Je t'ai demandé si papa et maman étaient couché Bonjour Bonjour Du coup c'est pour ça que Minus se barre Ouais Je remplace Minus par PG C'est un professionnel Il a les miniatures incroyables T'arrives à l'after On a coupé il y a quelques minutes Enfin pas coupé J'ai dit à Vincent le monteur Que c'était bon C'était quoi le sujet ce soir ? Il y en avait pas Il était vaste Il était vaste Non mais en vrai Moi je me suis dit Ça va être un merdier Parce que le sujet est trop vaste Et au final Le plan que je m'étais fait Sans leur en parler Ils l'ont fait tout seul Et d'ailleurs Comme tu viens de dire Tu sais pas Mais Vincent va nous faire un jeu Avec des armées de Léonard de Vinci Ah bon ? Non c'est toi C'est ton idée Avec des bâtons de sucette C'est tout Ouais C'est très sympa je trouve Non mais il fait ça Pour porter plainte contre moi Après je suis sûr Qu'il a déposé quelque chose Quelque part C'est cadeau Je te l'offre Il me pousse à la faute Non mais attends Déjà j'en connais au moins deux Qui m'attendent Le pied qui tape au sol Que je finisse d'écrire à Arena Mais c'est bien T'as fait des lives Pour dire que t'avances Mais il est où le jeu ? C'est symptomatique De la crise aussi Ce week-end On parlait de De faire des figurines En origami Non mais parce que Je l'aurais dit Ce week-end Les figurines C'est comme l'eau Dans 20 ans Il n'y en aura plus On fera du pliage Donc il va falloir Trouver des alternatives Et donc du coup Samy nous a donné Une alternative C'est un jeu Avec des patates Mais il existe ce jeu Donc ça ne marche pas Oui C'est une alternative Qui existe Mais voilà Oui C'est un pionnier Une alternative C'est accumuler Suffisamment de figurines Maintenant Pour en avoir En temps de 20 ans Non ? C'est pas ça ? Et on fera que Des jeux agnostiques Du coup Il y a 20 ans On a déjà accumulé Des figurines Sinon j'avais proposé On fasse des figurines En bois Mais ils m'ont dit Oui mais le bois Il brûle La patate est pourrie Bah oui voilà Non mais la patate Tu joues avec Et après quand t'as fini de jouer Tu la manges Et tu prends une autre patate La fois suivante C'est tu peux jouer Et en plus tu manges Et c'est pas tous les figurines Qui peuvent Parce que souvent Ouais mais Tu fais que déplacer Entre des figurines Et les pattes Tu fais que déplacer Le problème Dans ce cas là Dans 20 ans Il n'y a plus de patate Dans 20 ans C'est Red Button Nation Parce qu'on n'a pas Les moyens d'aller sur Mars Avant Parce que dans 20 ans Je ne courrais plus très vite C'est Mad Max sur Erode Yeah Par contre Là on parle des patates L'écologie Mais c'est vrai que C'est compliqué d'envisager Des trucs un peu Éco-responsables Quand on parle De notre hobby Pour le moment Bah attends Moi je dis à partir Le moment Les chinois Gagneront un gros Un salaire correct On va te voir Les gens Ils vont se calmer Un peu Dans les dépenses Ouais C'est quand même Orgie de plastique Et de résine Notre hobby Ouais Ouais Mais tu vois Si tu mutualises Tes figurines C'est à dire Dans un premier temps Tu prends Des figurines Pour qu'elles puissent être jouées Dans plusieurs jeux Déjà C'est à dire Que c'est des figurines Que tu vas avoir Potentiellement Plus d'options Pour les utiliser Si en plus Tu crées Je ne sais pas Un lieu Où les gens Peuvent venir jouer En utilisant ton matériel Je vais faire un bandeau Pub Quand tu parles On voit vraiment On voit vraiment pas Que tu te parles De quoi tu parles Et en plus T'as mis une petite vidéo T'as lancé les travaux T'as commencé là un peu T'as permis d'avancer Les travaux On a bossé sur le toit Là Toute la journée C'est cool Tu sais Je vois que ça avance Ça ressemble A un gros tas de déchets Mais moi Je vois que ça avance A peine arrivé Il y a du greenwashing Je crée une société Mais vous voyez C'est pour l'écologie Pour ceux qui ne savent pas Grégoïc Montez un gîte ludique Dans les Bouges Il y a le lien D'ailleurs Dans mon discord Mais encore une fois Venez sur mon discord Il y a tous les liens Il y a tous les liens Et les 600 kilomètres Pour venir jusque là Ils sont écolos ? Tu veux les faire à pied On t'empêche pas de les faire à pied Bah ouais Bah ouais Pour un vrai Parisien Il va te dire Tu lui dis Il y a un événement à Sartrouville Il va te dire Oh non c'est trop loin Ah bah La première fois Que je suis allé à Sartrouville J'étais à Angoulême Je fais le trajet Angoulême-Sartrouville J'ai un pote figuriniste Sur Paris Je lui dis Eh je suis là pour le week-end Et tout Je suis à Sartrouville Vas-y tu viens Le mec qui me répond C'est trop loin Ouais Bah vécu aussi Il a fait 300 bornes en train Tu vois Ouais c'est On l'a tous vécu Je pense avec des Parisiens C'est incroyable Les Parisiens Moi je descendais Faire des tournois À la WAC Taverne Avec des potes On a un pote Qui était sur Paris Depuis un an ou deux On a fait Ouais bah on est à la WAC Taverne T'as qu'à vous Tu peux passer Ah c'est bon La flemme 35 minutes de métro Non mais attends On est parti On est parti de l'île Ce matin Non mais si c'est pas Deux arrêts C'est dur de les faire bouger Mais c'est les mêmes Qui vont dire Tu vois Vous sortez pas De votre campagne Bah oui tiens De toute façon En juin Je fais que des trucs gratuits Parce que je paye le FST Et puis Il y a beaucoup de Beaucoup de trucs De figurines là C'est compliqué Ohlala On a fait un petit tour Des kickstarters ce matin C'est compliqué Résiste Résiste Tu te punis toi même En faisant En n'ayant pas de thunes Et en faisant ça Pour ta chaîne Tu les vois tous Alors que t'as pas La thune à mettre dedans Moi c'est facile J'ai qu'à pas de regarder Moi dans Mordheim Je suis un flagellant moi Je me frappe dans la rue Désolé seigneur Je mérite de souffrir Je suis pauvre Des bisous Orphyr Allez allez Des bisous grifteurs Ciao Je vais m'amuser A enlever ta miniature Merde elle est où ? C'est laquelle ? Ah bah je l'avais pas mise Bon bah voilà Si c'est bon je l'avais mis Si si je vous ai mis Je surveille J'ai même mis ma petite pub du stream Ah j'ai pas enlevé J'ai pas enlevé esprit aussi Il est plus là Il est plus là Bon alors Qu'est-ce que j'ai raté du live d'hier Forbidden Soul c'est officiel Ça y est c'est officiel Vous avez pas donné de date je suppose Non En fait Le truc c'est que Forbidden Soul Là En version originale Il y a une V2 qui va sortir Au courant de l'été Mais on a Tu vois même lui Il a pas su nous dire exactement Donc du coup Donc il a pas fait la Courant de l'été Et en fait le truc c'est qu'on va travailler En étroite collaboration Pour essayer J'ai dit bien essayer On va tout faire pour De sortir la version française En même temps que la V2 C'est la version française De la V2 Qui se porte du coup Dog Data pour répondre à ta question Forbidden Soul Va être traduit en français Par Grégory Kémy Ou à la sortie de la V2 C'est ça Qui est prévu pour l'été Pas plus de date Ouais mais l'été on y arrive bien C'est une trad officielle Et on... On va essayer de la rendre disponible En boutique C'est pas évident C'est assez compliqué Mais elle sera au moins En impression à la demande Ok Un peu comme au début mars Exactement Yes Tu vois pour une fois Content de ne pas avoir une thune Et de ne pas avoir acheté le livre anglais Surtout que Le truc c'est que si tu achètes aujourd'hui Le livre anglais Dans quelques mois Bah ouais Faut acheter le nouveau quoi Mais c'est pas cette réflexion Qu'a fait que je l'ai pas C'est que juste Y'avait pas de sous Alors que Mobborg J'ai pas hésité Parce que ça je sais Que les éditeurs Ils veulent pas traduire Ouais c'est chiant C'est des vrais punks J'essaierai de les convaincre Des vrais punks J'ai envie de le traduire Bah Plus que de traduire J'ai envie qu'il ait Plus d'impact Sur les communautés Et les faire quoi Donc je me dis Tu vois Moi ça me ferait chier De pas avoir Le jeu disponible en français Alors qu'on a le jeu De figurines adaptées Tu vois C'est pour En termes de collection J'aimerais bien Borgorg J'ai envie de le faire jouer Dans mon gîte Après Rien ne t'empêche Dans le cadre du gîte Tu vois Pas dans le cadre De passer des pdf Comme on a parlé Mais toi D'avoir ta petite version Française Pour que les gens Puissent lire Quand ils viennent au gîte Et jouer au jeu Un peu plus serein Après moi J'ai lu un article Qui disait Oui la maquette Elle est trop dure A traduire Ça nous casse les bonbons On touche à rien En vrai Enfin tu vois Je suis en train de bosser Sur Formulium Soul La maquette Une fois qu'elle est faite Tu changes juste Les cordes de texte Moi je suis en train De regarder J'ai Macboard dans les mains Et effectivement Oui Alors il y a peut-être Des trucs Que tu laisserais Parce que c'est Plus de l'ordre graphique Que de la règle Mais la règle C'est assez facile D'y enlever De remettre du texte Je trouve Ouais non Ça ça m'inquiète pas Après je sais pas Si ça se trouve J'ai pas conscience De la montagne de travail Que ça représente Et quand on va avoir Le Après j'ai pas Formulium Soul Dans les mains Mais je suppose Qu'il est pas plus Bordélique que Macboard Bon il est dans le même genre Il a bien respecté Le thème Parce qu'en vrai En plus même Je regarde la Macboard Il est même pas si dur Que ça Dans le sens Où la plupart des textes Sont sur un fond uni Il y a très peu de textes Qui sont pas sur du fond uni Donc c'est très facile De changer Même si ton texte Il est pas sur un fond uni Il est En fait Il est dans un Il est dans un Dans une cellule Que tu adaptes Sur ton fond en fait Oui ça Je veux bien Mais je veux dire Même si t'avais pas Le fichier d'origine Tu vois Avec Ah oui Ce serait pas très très dur A retaper Je me Honnêtement Je me ferais pas chier A traduire un truc Si j'ai pas le fichier d'origine Ah c'est peut-être pour ça Qu'ils veulent pas Ils ont pas mes fichiers Les cons Ah ça Trop punk Par contre J'aurais aimé avoir des sous Et acheter le pédalier Qui allait avec Cyborg T'as pas vu pendant le KS Ce qu'ils avaient mis Le pédalier Non j'ai pas vu C'est un pédalier à effet Comme tu mets sur les guitares Et tout Ah yes Et il était complètement timbré Il était énorme Je sais pas quel son il fait Ce machin là Mais j'aurais trop kiffé la voix Ah j'en ai quelques-uns À la maison Mais celui-là Tu vois Ça aurait été Un peu plus mystique Mais c'était le plus gros Des paliers Donc t'imagines bien Que c'est pas Mon genre de palier À moi Malheureusement Et toi Est-ce que t'as un jeu Y'a pas longtemps Là ta dernière petite découverte D'originalité T'as fait Ah tiens ça Ça c'est pas con ça Ça c'est malin ça Écoute Star Wars Shatterpoint J'ai enfin regardé Comment ça jouait Yes Et j'adore Le système de marquage de points Ah Minus Non pas Minus Samy Il est pareil que toi Ouais Et le fait qu'une manche Peut s'arrêter Au milieu D'une séquence d'activation T'as ton paquet de cartes Avec tous tes personnages Que tu vas pouvoir activer Et en fait à un moment Il y a un joueur qui marque les points C'est fin de la phase On réinitialise la phase On fait des nouveaux objectifs Et tout machin Et c'est à toi de jouer Vas-y joue ta figurine suivante Tu vois Que le nombre d'activation Enfin que l'activation de tes figurines Ne soit pas dépendante d'une manche Que la manche puisse s'arrêter Alors que t'as pas encore activé tout le monde Et que tu reprends là où t'en étais Tu réinitialises pas Je trouvais ça Hyper Hyper malin en fait Ouais Alors que c'est vrai C'est un tout petit détail Mais c'est vrai que J'avais pas Pas tilté sur ça Mais effectivement Ça peut changer beaucoup de choses Ouais Après il y avait Que j'aime bien déjà dans On retrouve Le système de points L'aller-retour en fait Le tir à la corde Ouais Le tir à la corde C'est vraiment ce qu'il représente le plus Ouais Que j'aimais bien déjà dans Oh merde Comment il s'appelle Le jeu de Steamforged Game God Tear Yes J'ai pas joué God Tear C'est ce système-là Et c'est vachement bien Mais moi ça m'avait intrigué Ouais sur Chatterpoint Je trouve que c'est une bonne idée Ils ont plein de bonnes idées Mais par contre je trouve Peut-être Je dirais Coucou Ben Je dirais C'est un jeu à mécanique Pas un jeu immersif Ouais c'est ça En regardant la partie Je me suis dit En plus ce qui me fait peur C'est que Dans la boîte de base C'est des bandes miroirs en fait T'as les mêmes compétences de chaque côté Oh pas tout à fait Non Il y a quand même Non mais c'est La partie Les deux parties Qu'en s'appelle Mandaloriennes Ils ont les mêmes effets Les mêmes compétences Tu vois Je trouvais ça Ouais bon Et après t'as vachement Et pareil La partie galactique Contre la partie Droïde T'as un Jedi Un Sith Un commandant Un robot commandant De drones De clones Et les effets sont Assez similaires Tu vois En termes de gameplay Je me suis dit Putain La boîte Elle risque de tourner vite en rond En fait S'il n'y a pas Plein de Plein de sorties Et en fait C'est ça le truc C'est qu'il y a déjà 12 boîtes qui sortent En même temps Ils sont déjà prévus Et je pense que c'est aussi Pour ça qu'ils ont Comme à MCP Ils n'ont pas interdit De faire de l'anti-fluff Parce que pour avoir Plein de listes possibles Bah ouais ouais De toute façon Ils le compétitif On comprend que c'est L'esprit du jeu Et moi un truc tout con Qui m'a sorti Quand je regardais une partie C'est T'es la distance De corps à corps Ouais Parce que je regardais La figurine Je me dis Mais attends Mais là Anakin Même s'il se met Sur la pointe des orteils Qu'il tend le bras Avec son sabre Il ne touche pas le robot D'en face Mais là il est au corps à corps Ouais Mais en même temps Ça représente bien Que les corps à corps Sont vachement dynamiques Dans Star Wars Ils bougent en tous les sens Ça saute Moi je te jure Mais c'est même pas réfléchi Ça me l'a fait direct Ça m'a sorti de la partie Ah ouais Non ça ne me gêne pas Tout comme Toutes les compétences C'est l'arbre de dégâts Qui fait qu'en fait Tu mets plus ou moins de dégâts Mais surtout Tu avances beaucoup Ça permet beaucoup De se redéplacer Et tout machin Ouais la gestion des mouvements Et tout est pas mal Ouais Je trouve que ça représente Super bien en fait Ce qui se passe dans Star Wars Que ça bouge énormément Et pour un truc Où finalement Tu fais assez peu de choses Dans ton activation Bah finalement Quand tu vas attaquer Tu vas beaucoup plus bouger Que quand tu vas simplement Te déplacer Mais encore une fois Je reviens A ce que j'aimais bien Sur Ce que j'aime bien Sur Carnage Et qu'on m'a dit Que j'aurais bien aimé Sur Guild Ball C'est que Bah tu fais une attaque Mais c'est pour de l'effet Et de l'effet de jeu Et pas juste pour du dégâts Ouais Et ça je trouve ça Très intéressant Je trouve que ça rend vraiment De la micro gestion Du combat Vraiment très intéressante Je suis très curieux de tester Mais c'est vrai qu'après Par contre Ben voilà Star Wars Est pas très immersif Et j'ai plein d'autres jeux à faire Quoi qui sont cools Donc bon C'est pas dans ma liste de prio Pareil C'est pas dans ma liste de prio Ça a l'air chouette Mais c'est Au vu de la mécanique C'est pas un jeu Dans lequel je risque De m'investir longtemps Après bon Effectivement Si c'est pas déconnant D'avoir Si t'achètes juste une bande Tu peux quand même Jouer avec les copains Bon bah juste une bande Ça va Non il en faut deux C'est ça C'est deux voiles Donc c'est 8 bonhommes Donc bon Envisageable Mais ouais Je m'investirai Il y aura pas plus qu'une bande Après tu vois Tu me connais aussi Moi les plaisirs C'est la conversion Donc bon C'est pas ce qui donne Le plus envie Mais après je me suis dit Peut-être il y a une porte J'ai pas encore réfléchi A de ça Mais tu vois Comme ils font un truc Qui est pas fluff C'est à dire Que tu peux mélanger Toutes les époques Et tout ça Du coup Est-ce que c'est pas un truc A me saisir Pour justement dire Bah là Tant qu'à faire Remettons ça fluff Grâce à de la conversion Tu vois Ouais Pourquoi pas C'est Dark Vador Mais c'est pas Dark Vador Et White Vador Je sais pas Là je dis n'importe quoi Mais tu vois De cet écart là En créer Une raison Mais non Ouais attends Non mais il faut déjà Que je fasse Faut que je paye Ma bande Cogs Tu vas refaire le concours Ou pas Ouais je vais le refaire Mais là j'ai En fait Là je suis en train De préparer un site internet Je te presse pas C'est juste pour savoir Dans l'ordre Qu'il est dans ma liste De peinture Ouais mais Je pense Ce sera Peut-être annoncé Qu'en courant de l'été Ok Je crois que j'ai déménagé avant Ce serait pas mal Ouais Mais faut que je paye ma team Faut que je finisse ma team Mars Là c'est quand même J'ai bien avancé En 4 ans Hein non T'es un mec On t'avait pas donné un prix Pour l'originalité De ta bande Et tout Pour le concept Ouais mais il y avait qu'une figurine Et les concepts Et il y avait les dessins Et tout machin Et t'as rien fait depuis quoi Si En un an Après j'ai fait le reste de la bande Là j'ai un blindé Mais faut que je le peigne Mais c'est toujours pas fini quoi Ah bah oui C'est bien ce que je dis Bah rien T'es trop dans l'abus C'est pas loin du rien quand même C'est pas beaucoup comparé à toi Mais bon C'est plus proche du rien Que de la bande finie Bah ouais Moi j'ai fait des démos à Lille Qui c'est qui a fait des démos à Lille Bah personne J'étais tout seul Du coup ça m'a obligé A faire ma bande Pour Pour Oui c'est pas bien sûr ça Du coup Pour faire la bande d'en face J'ai fait la bande de Warband En plus j'ai une super autre idée De bande Mars Donc faudrait que je finisse celle-là Je m'interdis d'attaquer l'autre Tant que j'ai pas fini celle-là Moi je suis en mode Allez j'arrête avec Mars Maintenant J'ai plein d'autres projets Et tout machin Puis j'ai encore des idées Pour des bandes de Mars Ouais moi j'en ai pas Et puis même Cogs Tu m'as donné des idées Parce que je suis parti dans mon délire Là en fait C'est un monde Sur le taux d'un géant Tu vois Et donc j'ai envie Que chaque géant Et chaque peuple A sa relation avec le géant Tu vois Tu sais que Ça donne un milliard d'idées ça C'est horrible Et puis faut que je me fasse Ma petite team Pareil je veux pas en acheter 1000 Mais j'ai envie de la finir Et de la faire C'est ma petite team Pour Rumble Slam Tu vois Histoire d'avoir mon petit C'est bon Rumble Slam J'avais un peu enchaîné en décembre Je les ai pas ressortis Ouais Mais j'avais fait 5 bandes quoi Au mois de décembre Bah moi j'ai fait Une conversion Ah c'est bien Tu sais les paladins Là en clip de maille Ouais Et du coup je l'ai transformé En Dr.D Avec un petit Comment ça s'appelle là Pour écouter les battements du coeur Un stéthoscope Il a un petit stéthoscope Une tête de grenouille Et un slip Au lieu d'un slip de maille Génial Il est magnifique Maintenant faut que je trouve Comment je vais faire ces comparses Mais je pars sur l'idée De gens en slip Avec des têtes d'animaux Pouf J'ai essayé de faire tous les linings Bordel de merde Mais c'est pour ça que t'avances aussi Parce que là moi tu vois Je te fais que parler Toi tu parles et tu bosses Bah ouais J'arrive à faire les deux en même temps Moi j'essaye de faire tenir En équilibre Deux éléments de décor Que je vais sûrement faire tomber Et que je vais regretter Parce que je vais les casser Après j'ai acheté des vieux canapés Et tout Parce qu'en fait je veux faire un Bah je le dis vas-y Je veux faire un jeu Déjà j'avais dit Il faudrait qu'il y ait des enfants On reste sur le thème des enfants Avec le streamon Je voulais pas qu'il y ait de morts Et pas qu'il y ait de vraies bagarres Tu vois Et donc du coup Je me suis dit Je vais faire un jeu Où en fait c'est des enfants Le soir d'Halloween Et je suis parti sur ce délire là Au début Et je me suis dit Genre le gros radin méchant Et il voulait pas leur donner Les bonbons Alors du coup Ils sont rentrés par les fenêtres Des blagues Et pour piquer les bonbons Tu vois Et donc du coup Tu fais un jeu d'affrontement Où toi tu joues 2-3 gamins Et c'est celui qui ramasse Le plus de bonbons Il faut pas se faire attraper Par le méchant pas beau Qui est au milieu Je suis parti sur Cidela à la base Maintenant on va développer Pour de vrai En live Je vais essayer de développer Même si je veux Je me fais une soupape de secours Au cas où Tu vois Ça avance pas assez vite Et que Avec tous les événements du live Que j'ai pas le temps Parce que j'aimerais bien quand même Que l'objet soit fini à la fin Game Jam en fait J'arrête pas de vous parler Des Game Jam Donc du coup Bah j'en fais tout seul Voilà J'en fais tout seul Mais carrément Les Game Jam On va en faire ici Tu vas voir Yes J'aimerais trop Et du coup Comme une Game Jam J'ai pas honte De piquer des idées Tu vois Genre Je kiffe Moonstone Tu sais quand ils jettent Les dés au milieu Ouais c'est génial Et bah je pense que Dans mon jeu On peut le faire avec des bonbons On jette les bonbons sur la table C'est les marqueurs objectifs Et si t'as envie de manger le bonbon T'as le droit Mais du coup T'auras moins de points à la fin T'as qu'à pas être trop gourmand Tant pis pour toi Putain Ça c'est quand j'étais étudiant On faisait des On faisait bloquer avec des M&M's Et moi je bouffais les M&M's Bah là c'est un peu ça Moi je suis obligé Je suis sûr Il y a un jour Il mange ses bonbons Au bout d'un moment Donc il a perdu la partie Parce qu'il a mangé trop de bonbons Au lieu de les garder Et je pense que le joueur C'est moi Et du coup Dans les Donation Goal Les figurines qui vont servir A tester le jeu Je les ai mis dans les Donation Goal Comme ça si on monte Les gens ils gagneront Ce sera cool Cool Et du coup J'ai acheté une figurine Je devrais la recevoir Peut-être demain Je sais pas encore Elle met du temps à arriver Mais pour le gros méchant pas beau J'ai trouvé un espèce de Mimique Qui sort d'une armoire Il fait un peu flipper Mais il est plutôt joli Et les gamins J'ai pris Tu sais la gamme Cyberpunk Tu les as vu ceux-là ou pas ? La gamme de Cyberpunk Non Ça me dit Il y a un gamme de Cyberpunk Alors après Si je dis pas de bêtises J'ai fait un Ouais J'ai rajouté un Streamon for Kids Dans mon Discord Et du coup Il y a une photo D'accord Donc tu pourras aller voir Et c'est des gamins Mais de l'univers cyberpunk Après je pense Je vais peut-être Les modifier un peu Pour qu'ils fassent moins Parce qu'ils sont quand même Armés ces gamins Mais que ce soit des nerfs Ou des pistolets à eau Plutôt que des vraies armes Parce qu'encore une fois Moi ils se bagarent pas Vous voulez piquer aussi Le truc de Cobalt Et utiliser des cartes Pour se déplacer Ouais c'est trop bien ça Je trouve que ça irait bien Dans l'ambiance en plus Je pense qu'il faudra Un tout petit terrain Limite j'hésite à partir Sur un 30 par 30 Après une distance de cartes C'est pas énorme Tu veux pas reprendre Le truc de 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 Demonship Un tout petit plateau Avec Quand les gamins Changent de pièce Ah mais j'aurais pas le temps De développer un truc comme ça Non là on part sur un multi Partie rapide Mais c'est vrai que Mais Demonship C'est du case par case Pour moi Demonship Franchement c'est du C'est du jeu de plateau Ouais c'est du jeu de plateau Complètement Et gestion de ressources de dés Comme je disais Mais c'est vrai que L'idée du setup et tout Je trouve ça C'est marrant Et du coup on va jouer Avec des cartes Tu t'en doutes bien Parce que j'aime bien Faire aller les lanceurs de dés Mais il y aura pas de bagarre Donc ça va pas vraiment Être l'aléatoire Ou des trucs comme ça J'ai plutôt des idées Bah Ah bah quoi que c'est l'after C'est bon C'est que ceux qui écoutent Ce qu'ils sauront Mais venez quand même au live Faites des dons pour les enfants S'il vous plaît Mais je veux pas l'utiliser Pour les combats et tout Mais genre par exemple J'avais pensé utiliser la valeur Plutôt pour essayer de piquer Le tour de l'autre Tu vois Si tu joues plus gros Tu peux jouer avant lui Mais donc du coup Si t'arrêtes pas Et que lui Il surenchère Il surenchère Il vous surenchère C'est comme des judyos Bah vous Vous avez plus de cartes Et les autres Ils vont pouvoir jouer Plein de trucs Et pareil Le gros méchant pas beau Du milieu Je veux pas que ce soit Forcément une IA Mais plutôt Les joueurs qui le jouent Quand ils tirent la bonne carte Donc ils arrêtent pas De se renvoyer la balle Finalement tu vois En jouant les figures Tu peux jouer Ouais je vois Et du coup Je pensais faire une équipe De deux gamins Et comme ça Quand t'as une carte noire Tu peux jouer le gamin A Et quand t'as une carte rouge Tu peux jouer le gamin B Donc faut que t'apprennes A gérer ta main Même le point d'honneur C'était vraiment Je voulais pas que Qu'il y ait de mort Je te fais une bonne idée Je me suis dit C'est non Pas de mort Enfin faire un jeu Y'a pas de mort On fait un jeu friendly Comme ils disent dans le jeu vidéo Alors quand on avait parlé L'autre jour Dans ton live J'avais un truc en tête Et j'arrivais pas à retrouver le titre Donc j'en avais pas parlé J'ai retrouvé entre temps Il y a un jeu De figurines Alors qu'il était sorti en français Chez Legion Distribution Mais il est plus à leur catalogue C'est un jeu qui s'appelle The Faceless Je sais pas si tu connais Non Je vais regarder si je trouve Et en fait Le pitch C'est Tu joues des enfants Dont un de leurs copains A disparu Et en fait En essayant de le retrouver Tu te retrouves un peu Dans un monde Le monde à l'envers De Stranger Things Où t'as les Les sans-noms Qui sont des enfants Qui ont été enlevés Par le croque-mitaine Avant ton pote Qui n'ont pas été retrouvés À temps Et deviennent des espèces De créatures Qui te poursuivent Et du coup T'as le croque-mitaine Et si tu te fais attraper Par le croque-mitaine Tu deviens un sans-nom Et c'est un système Super malin Et super intelligent Avec des aimants Je suis en train de regarder Des images Les figurines des méchants Elles sont recto verso T'as un côté Où t'as l'enfant Puis un côté Où t'as la créature Qu'il devient Et en fait T'as un aimant À l'intérieur Qui est polarisé Et du coup T'as un joueur Qui joue le croque-mitaine Qui a un aimant aussi Et en fait Il va essayer Il va jouer Les figurines Enfin il va jouer Le croque-mitaine Et tu peux jouer Des cartes Sur les Les disparus Enfin les sans-nom Pour les déplacer Pour les tourner Pour en fait Influer La polarisation Et du coup Repousser Ou attirer Des figurines Et tout Et en fait Si tu te fais Attraper Parce que t'es passé Sur une case Trop proche Et t'as été attiré Par les mains Ou t'as été repoussé Sur un truc C'est hallucinant Ce qu'ils ont fait Avec ça Je sais pas si ça Pourra t'aider Mais sur le coup Je me suis dit Putain c'est tellement Le thème C'est le thème Après ils ont Disons qu'ils ont Un objet Qui sert leur mécanique Aussi Moi je dois faire Simple quand même En plus je dois faire Dans un temps très limité Oui c'est ça Après c'était pas tellement Pour Tu t'en inspires Pour créer Ou quoi Mais la thématique Pour dire Typiquement sur ce genre D'événement Si je dois faire Jouer un jeu Je ferais jouer à ça En fait Ah non Tu ferais jouer Mars Code Aurora On l'a pas assez fait A Octogone C'est ça On remet ça Cette année Ouais Il m'a pas laissé le choix Il m'a pas demandé Cette fois C'est ça Il m'avait demandé Quand même Tu veux venir à Octogone On t'a inscrit En tant que bénévole Donc normalement T'auras ton pass Et compagnie Et de la salade Et de la salade Tu m'as sauvé la vie Avec ton burger Tu m'as sauvé la vie Putain que c'est long Oh la vache C'est pas mieux Je te crois Je suis en train de finir Ma dernière Ma dernière figurine Pour le Endlist Star Wars Legion C'est un ATST Et du coup C'est long à peindre Ah mais l'historique C'est long à peindre Ouais Bugdata a dit J'ai bien aimé Histoire de peluche Quoi ça ? Regarde Ouais Histoire de peluche C'est Jeu de plateau Coopératif Narratif Tu joues des peluches Dans les cauchemars D'une petite fille Et en fait Il faut combattre Le croque mitaine Pour pas qu'elle se réveille En pleurs En JDR Ça me rappelle Tiny Ouais c'est Tiny Vous les jouez Ouais c'est un peu Le principe de Tiny En jeu de plateau C'est la même ambiance Trop cool Il y avait Dogdata ou JFJ ? J'ai rencontré Dogdata en vrai Et Karnak en vrai Ah trop bien Et ce week-end Le streamon Non c'est C'est la semaine prochaine La semaine prochaine Ça commence Le 24 Officiellement Mais en vrai Nous on commence A streamer le 25 Donc 25, 26, 27 Le 24 C'est la soirée d'ouverture Donc c'est des humoristes Qui sont sur scène Bon j'y serai aussi Parce que je suis invité Mais genre un spectateur Pas un streamer Quoi tu montres pas sur scène Faire des blagues ? Euh bah Si je suis assez bourré Peut-être Mais ça sera pas prévu Par l'organe Ça risque de faire des problèmes Mais par contre si Je vais faire un JDR Avec un des Il y a un des Un streamer Qui fait du JDR Donc Bah je me suis inscrit On va jouer à Pathfinder 2 On va jouer une Grenouille Bard Mythoman Parce que je me suis dit Ah t'interprètes pas un personnage ? Si Ma propre vie est un personnage Que j'interprète tous les jours Moi comme d'habitude J'ai juste dit oui Sans réfléchir On verra Ça se trouve c'est sympa Et après je vais faire Un burger quiz aussi Et après je vais arrêter De dire oui aux événements Entre streamers Sinon j'aurai jamais le temps De finir la figurine Et le jeu C'est ça Ou alors ça va être Des nocturnes Et putain Je vais ressembler à quoi A la fin Bah rien comme d'hab Merci Je dis ça parce que Je suis très beau en fait Mais oui Je suis jaloux de ta beauté C'est ça C'est évident C'est ça que je m'habille Je me coiffe pas et tout Je m'habille mal Parce que Pas trop vous gêner Bah oui Parce que sinon Les gens se jettent sur toi Dans la rue C'est Qu'ils se jettent sur moi Qu'ils m'admire Qu'ils me tuent Ouais c'est ça Qu'ils s'arrachent Ma vertue Oh putain On va faire un karaoké C'est parti Je vais vous laisser Les amours Des bisous Ben Ciao Ben Vous êtes nombreux A écouter nos conneries Et notre karaoké Par contre c'est chaud là Parce que Octogone C'est une semaine après Hammer Time Qui doit être Deux semaines après Moi la finale Carnage Bref Il va y avoir Deux trois semaines Comme ça Une semaine après Hammer Time Ouais 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 Attends C'est pas le 6 septembre Hammer Time Cette année C'est super tough Je crois Super tough Attends Je crois que c'était le 6 septembre Merde J'avais marqué On en avait parlé Et je leur avais Putain vous êtes vachement proche Du Octogone Ils m'ont dit Ouais mais on pouvait pas faire autrement Alors j'espère que je dis une connerie Je vais essayer d'y aller cette année Au Hammer Time Très cool En plus ça sera un nouveau lieu cette année Bah ils font plus grand du coup 23 au 24 septembre Il y a des figurines comme ça Tu dis Ah j'ai trop hâte de la peinte Celle là ça va être génial Une fois que t'es en train de la peindre T'es là mais Putain Quelle figurine de merde Ah non non moi jamais Ah non moi si je pouvais vous payer Pour que vous peignez mes figurines Ça me vient En fait j'aime bien peindre Genre ça me détend Peu importe quelle figurine c'est Tu vois c'est un moment Donc du coup j'ai pas hâte de peindre les figurines Bien sûr j'ai hâte de les voir Prendre vivre grâce à la couleur et tout Mais si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait Ça m'irait aussi en fait Je dissocie totalement le Le plaisir moi que j'ai de peindre de temps en temps Et le fait que ce soit moi qui ai peint mes figurines De toute façon t'as compris Moi j'aime bien avoir les idées Après le faire Bon bah je le fais Parce que personne le fait à ma place Mais en vrai je m'en fous de le faire Moi ce qui m'avait plu c'est d'avoir l'idée C'est pas le cas pour par contre pour la conversion J'ai envie de découper mes trucs De toute façon on l'a vu là dans les conversions que j'ai fait avec le chevache Tu regardes il y a un live J'ai besoin d'un live pour tout sculpter J'ai besoin de trois lives pour peindre quoi Donc je pense que ça en dit Ma vitesse d'exécution en dit long sur Pour le plaisir que j'éprouve à le faire C'est ta spécialité c'est la partie que tu préfères Bah c'est ça donc forcément C'est vrai que les dernières heures de live Où j'arrête après de faire les détails Parce que j'en ai marre Voilà il y a un moment où tu dis j'en ai marre j'arrête Alors que quand je suis dans la conversion Il n'y a pas de moment où j'en ai marre j'arrête En premier ouais je mettrais En premier je mettrais la conversion Après le jeu Après la peinture Ce serait peinture conversion et jeu En même temps il y a des périodes quand même Il y a des périodes j'ai juste pas envie de jouer Donc du coup la peinture elle remonte Et bon quoi qu'il arrive Découper des trucs c'est toujours au dessus Pour des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble Exactement Dans ma chambre Après je t'ai dit en peinture je pense que tant que j'ai pas trouvé un truc Qui me fait marrer à faire Je vais toujours avoir ce petit truc de la corvée Mais une fois que j'aurai trouvé un truc qui me plaît bien Qui est bien à moi Comme je peux l'avoir dans la musique ou le dessin Ou des trucs comme ça Ça sera plus la corvée On sera passé à une autre étape Mais pour le moment j'ai pas trouvé Mais je pense que je suis trop frileux déjà J'ai beau dire tiens je vais faire une dinguerie aujourd'hui avec ça Bah au final je reviens à des couleurs sages Je reviens à essayer de faire un truc un peu réaliste Tu vois je reviens Je suis super sage en fait J'arrive pas à me lâcher Ouais Voilà il y a eu un baillement de la sincérité Donc je pense que je vais couper Ça marche Et bah bonne nuit mec A bientôt Merci en tout cas à tous ceux qui étaient venus Voilà Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz